Hello les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse pour ce mois de juillet 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les Vierges. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet. Vous pourrez y trouver tous les tirages que je propose et toutes les informations. Alors je vais d'abord tirer une carte avec l'oracle Rumi pour connaître le message principal. Bon, il y a l'union sacrée qui a voulu sortir mais je n'avais pas fini de mélanger le jeu. Donc voilà, l'union sacrée, si jamais ça vous parle, ça parle d'en lien d'âme. Qui pourrait travailler pour vous pendant ce mois de juillet 2024. Alors, pour les Vierges au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024, juste une carte. Alors vous avez le courage de ton amour. Donc là, cette carte, ce qu'elle vous dit, c'est qu'une relation ou une situation amoureuse va vous demander du courage pour continuer à y croire, malgré peut-être une déception, malgré des peurs, malgré des inquiétudes, malgré peut-être une dispute. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui peut être un défi pour vous, qui peut être un challenge. Et puis là, en fait, vous êtes invité à voir au-delà des obstacles, à voir au-delà de vos peurs, pour garder la foi, garder confiance en vous déjà et en une relation peut-être. Donc voilà. Alors, pour les Vierges au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges ? Pour les Vierges au niveau amoureux, pendant ce mois de juillet 2024. 4, elles sont en l'air même temps, je vais les mettre comme ça, pour les Vierges au niveau amoureux. Alors, effectivement, là, il y a quelques petits challenges pour vous, les Vierges. Alors, par rapport à ce 8 de coupe, là, il y a la fin d'une situation. Il peut y avoir une rupture, il peut y avoir la fin d'un schéma aussi. Il peut y avoir une grosse déception. Donc voilà, d'où cette carte-là. Ça va vous demander du courage de dépasser ça. Alors, par rapport à ce paire de coupe. Wow ! Par rapport à cette carte de la tour. Un roue de fortune. Un roue de fortune. L'étoile. Par rapport à cette carte de l'étoile. Le six de coupe. Le sept de bâton. Le quatre de bâton. Le trois d'épée. La mère d'épée. Le dix de pentacle. Le fils de coupe. Le sept d'épée. L'impératrice. Alors, il y a l'air d'y avoir une situation complexe, là, au niveau amoureux. Donc, il peut y avoir éventuellement, comme je vous ai dit, une rupture, là, au début du mois. Ou alors, une grosse déception, une grosse dispute. Et vous, ça va vraiment vous chambouler, en fait. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tous les outils en main. Vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. C'est ce que vous dit cette carte, également. Pour dépasser cette tempête, là, en fait. Et la carte de l'étoile vous parle d'espoir. Donc, ça reprend exactement les messages de cette carte principale. C'est de garder espoir, de garder confiance, malgré peut-être une épreuve que vous allez vivre au niveau amoureux. Alors, ça peut être éventuellement une rupture avec une personne. Mais ça peut être aussi une énorme déception dans votre couple. Quelque chose qui se termine ou qui n'a pas fonctionné. Ou peut-être vraiment une énorme dispute. Alors, par rapport à cette grande prêtresse. Donc, là, en fait, vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul et de réfléchir. De réfléchir à ce qui s'est passé. De digérer aussi ce qui s'est passé. Vous avez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Parce que, là, vous êtes un petit peu dans un brouhaha. Vos pensées se bousculent. Et vous ne savez plus trop quoi penser, quoi faire, quoi dire. Voilà. C'est une épreuve pour vous. Je vais juste demander précision avec cette carte de la mort. Le 2 de bâton. Ça vous laisse à terre, quand même, hein, par rapport à ce 2 de bâton. L'âge de coupe. Le fils d'épée. Il peut y avoir éventuellement l'annulation d'un déplacement. Il peut y avoir quelque chose à organiser, un choix à faire. Suite à cette rupture ou suite à cette déception. Alors, par rapport à cette carte de la tour. Le 9 de pentacle. Le 2 de coupe. La mère de pentacle. Ça peut vouloir dire vraiment beaucoup de choses, étant donné que là, c'est une guidance générale. Donc, je vais vraiment dire tous les scénarios et vous verrez ce qui vous parle. Parce que là, comme je vous ai dit, soit ça parle d'une grosse déception au sein d'un couple qui ne se sépare pas. Mais voilà, il peut y avoir vraiment quelque chose de dur que vous allez peut-être vivre tous les deux. Et en fait, voilà, ça va créer en fait une tempête émotionnelle au sein de votre couple. Là, on peut vous parler de la fin d'un célibat quand même. Donc, il y a le fait quand même d'être engagé avec une personne. Et peut-être que cette fin de célibat vous demande en fait de lâcher des habitudes tenaces. Et ça vous met dans un état peut-être de stress, d'angoisse, de changer complètement vos habitudes. Donc voilà, peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais ou voilà, des choses comme ça. C'est particulier. Et puis sinon, pour d'autres, eh bien, ça va être que vous vous séparez d'une personne. Et même si vous avez, là, il y a l'air quand même d'y avoir des sentiments forts pour une personne. Mais peut-être que voilà, vous retrouvez votre célibat malgré tout, malgré les sentiments. Alors, on va voir avec les précisions, là. Par rapport à ce père d'épée, l'as d'épée. Donc là, il y a un nouveau départ. Il y a une vérité qui est exprimée. Il y a le fait d'oser vous lancer dans ce nouveau départ, justement, avec cette carte du fou. Alors, ça peut être lors d'une lunaison importante, donc une nouvelle lune ou une pleine lune. Bon, c'est vers le milieu du mois, là, milieu fin du mois. Donc, bon, la nouvelle lune, là, elle aura lieu le 5 juillet. Donc, ça serait plus par là. Donc, là, ça serait peut-être plus vers la pleine lune, si c'est ça. Et puis, sinon, eh bien, ça peut être tout simplement que vous allez vous lancer sur cette nouvelle voie. Vous allez oser faire le premier pas sans savoir comment ça va se passer, en fait. Vous allez avancer à tâtons. Vous allez avancer à l'aveugle. Alors, par rapport à ce 3 d'épée, parce que là, il y a une énergie féminine qui se sent trahie ou qui, voilà, il peut y avoir peut-être des mensonges, des non-dits, une tromperie. Par rapport à ce 9 de coupe, c'est complexe, votre tirage, là, avec ce 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, là. En fait, vous hésitez à vous lancer dans cette nouvelle voie où, voilà, vous... En fait, c'est vraiment bizarre. Vous avancez, là, sur une nouvelle voie. Donc, ça peut être, là, un nouveau projet, un projet que vous avez, en fait, avec votre partenaire. Donc, si vous êtes en couple, par exemple, et puis que vous ne vous séparez pas, eh bien, là, ça sera, en fait, un projet peut-être qui n'a pas fonctionné au début du mois où il peut y avoir quelque chose de dur que vous allez vivre tous les deux dans votre relation au début du mois par rapport à un projet que vous avez, par rapport à, voilà, quelque chose d'important pour vous deux. Et puis, du coup, vous allez peut-être avoir l'impression que vous n'y arriverez plus. Et, en fait, là, vous allez peut-être remonter la pente et oser essayer à nouveau. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Sauf que l'énergie féminine, là, elle ne va pas bien. Et pour d'autres, ça peut être éventuellement que, là, il y a eu une rupture avec une personne et que vous vous sentez complètement dévasté par cette rupture, en fait. Vous n'oubliez pas cette personne. Et, en fait, vous voulez apaiser les tensions avec cette personne. Mais cette personne, elle se sent vraiment trahie, là. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, là, dans votre... Enfin, je ne sais pas si c'est une grosse dispute qui a fait péter une relation ou s'il y a eu une trahison. Et, du coup, ce n'est pas forcément facile pour que l'autre pardonne l'autre ou vous. Tout dépend où est-ce que vous vous situez. Mais, en tout cas, ça n'a pas l'air tout simple de... Ouais, de reprendre la relation à cause de mensonges, à cause de non-dits. Alors, vous ne voyez pas toutes les cartes, là. Mais, voilà, là, il y a vraiment... Il y a des non-dits, mensonges, tromperies, peut-être. Et puis, en fait, c'est par rapport à ces énergies-là qu'il y a besoin de guérir, de tempérer, de lâcher prise, d'essayer de régler, en fait, une situation. Alors, avec ce... Non, avec ce 7 d'épée. Le chariot. Là, il y a le chariot et la mer de bâton. Je vous le dis parce que vous ne voyez pas toutes les cartes. J'ai tiré beaucoup de cartes, là. Donc, là, voilà, il peut y avoir un déplacement pour, justement, arranger cette situation avec ce partenaire ou cette partenaire, parce qu'en l'occurrence, là, c'est une énergie féminine, quand même. Peut-être que vous allez... Ouais, je ne pense pas que... Si, par exemple, vous... Alors, bon, ça, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord ? Donc, voilà, faites preuve de discernement. Mais si, par exemple, vous vous séparez, là, au début du mois, je n'ai pas l'impression que ce soit vraiment terminé, en fait. Alors, oui, c'est terminé. Mais, après, je pense qu'il y a cette forte envie de votre part d'arranger les choses avec cette personne, sauf que c'est un gros, gros challenge, parce que cette personne, elle n'y croit plus vraiment, là. Alors, avec cette as de pentacle, et puis après, je vais faire l'autre tirage. Ouais. Ouais. Là, il y a une question d'attente, de patience. Les choses ne peuvent pas se faire tout de suite, ou, voilà. Soit c'est par rapport à un projet, comme je vous ai dit, si vous ne vous séparez pas avec la personne, mais que, voilà, peut-être que vous devez encore attendre pour que ce projet fonctionne. Soit c'est vraiment, eh bien, de la patience à avoir pour pouvoir vous remettre avec quelqu'un, ou pour faire en sorte que cette personne vous pardonne, ou, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Pour les Vierges, au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges ? Pour les Vierges, au niveau amoureux, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les Vierges ? Alors, par rapport à cette carte étranger, Vierges, réunions, sexualité, cadeaux, miroirs magiques, carrefour, couverture, couverture, évolution, travail, miroir magnifique, culpabilité, changement, bomberangue, bomberangue, échec, clairvoyance, fécondité, chance, donc là, ça part un peu plus par rapport au scénario que je vous disais avec le tarot où vous êtes en couple avec une personne, mais qu'il y a un projet qui prend du temps, en fait, à se mettre en place. Donc là, ça serait plus par rapport à ça que, en fait, c'est un retard que vous devez gérer ou, voilà, peut-être une déception et puis, le fait d'accepter que ça prend plus de temps ou que ça prendra plus de temps que ce que vous voulez, quoi. Alors, par rapport à cette carte famille, contrat, cadeau, instabilité, retour. Donc là, par rapport à une réconciliation ou alors le fait de réessayer quelque chose, réessayer pour qu'un projet prenne forme, eh bien, effectivement, ça va prendre du temps. C'est d'accepter le temps que ça prend. Donc là, avec le RAC, c'est quand même plus léger qu'avec le tarot. Avec le tarot, c'était vraiment lourd. Mais le tarot, il a tendance à expliquer ce qui se passe à l'intérieur de soi et puis l'ORAC, ça montre un peu plus ce qu'on peut voir rationnellement, on va dire. Mais sans s'occuper forcément des émotions, des intuitions, etc., du travail intérieur, là, ça parle plus des choses concrètes dans la matière. Donc, c'est pour ça que ça peut paraître plus léger. Alors que peut-être à l'intérieur, ça peut être vécu comme une tempête, vous voyez. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais sinon, ça peut aussi vouloir dire que ça parle d'une toute autre situation. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Donc là, il peut y avoir en tout cas ce désir de concrétiser une relation ou alors de construire une famille. il y a vraiment beaucoup de désirs pour une personne ou par rapport à ce projet, justement. Mais il y a... Moi, j'ai l'impression, en fait, qu'il y a des doutes par rapport à tout ça parce que ça prend du temps. Donc là, il y a encore une fois une décision à prendre, il y a un choix à faire par rapport à... C'est un petit peu la question est-ce que je me lance ou non ? Ça reprend, en fait, l'énergie de la carte du fou que vous aviez avec le tarot au même endroit. C'est que là, peut-être pour vous lancer vraiment sur une nouvelle voie ou dans un projet ou peut-être essayer un projet ou peut-être essayer de retrouver une personne, par exemple, de vous réconcilier avec ou voilà. Eh bien, là, vous allez vous poser des questions pour savoir vraiment si c'est la bonne idée. Donc, avec cette carte retard, maison. Oui, donc là, ça reprend aussi ces énergies de guérison, de vouloir apaiser une situation, de vouloir vous sentir mieux aussi. Peut-être que c'est pour ça que ça prend du temps parce que d'abord, il y a besoin de régler une situation, il y a besoin de guérir de quelque chose. Voilà, il peut y avoir il peut y avoir cette envie d'arranger une situation. Alors, avec cette carte voyage, la femme. distance. Donc là, voilà, je vous parlais d'une énergie féminine qui était beaucoup plus réticente en fait, ou qui ressentait le besoin de se protéger, c'est exactement ça en fait. Donc là, ça vous répète aussi le même message. Donc là, il peut y avoir une énergie féminine qui est à distance de vous, donc peut-être au niveau géographique, il peut y avoir de la distance comme ça et puis peut-être ça prend du temps pour pouvoir vous retrouver que la problématique est là en fait, que la problématique vient d'une distance géographique. Après, sinon, ça peut être tout simplement une distance émotionnelle où en fait, il y a une femme ou une énergie féminine qui se protège en fait parce qu'elle ne veut apparemment pas souffrir. Peut-être qu'elle a été déçue de quelque chose et puis en fait, vous allez peut-être vouloir fournir des efforts pour arranger la situation. Alors, par rapport à cette carte bouclier, séparation, voilà, il y a une personne qui a pris la distance, là, il y a une énergie féminine qui a pris la distance et qui a peut-être décidé de se séparer de vous parce qu'il y a eu adultère, tromperie ou alors il y a eu quelque chose qui a été particulièrement décevant, il y a eu une déception, il y a eu quelque chose en fait, qui n'a pas du tout plu ou qui a fait souffrir cette énergie féminine j'ai l'impression quand même et du coup, vous, après, vous allez essayer peut-être d'arranger la situation. Alors, par rapport à cette carte échec, verdict, amitié, hérédité, je tire encore une fois beaucoup de cartes là-même. parce que là, à la fin du mois, vous avez l'opportunité en fait, de prendre une nouvelle voie. Alors, avec la carte chance, ça peut parler d'une deuxième chance avec cette personne. Peut-être que vous allez réussir à apaiser les tensions avec cette personne, à vous faire pardonner ou alors à lui pardonner aussi. Peut-être que c'est dans ce sens-là. Et là, voilà, il peut y avoir ce potentiel en fait de, soit de mettre sur pied justement ce projet que vous aviez. Alors, pour certains, ça peut être éventuellement le projet, comme je vous ai dit ici, en fait, de construire une famille parce qu'il y a quand même la carte fécondité, naissance. Donc, oui, il peut y avoir éventuellement ce projet-là. Après, ça peut être un tout autre projet, mais voilà, sinon, ça sera vraiment le fait de vous lancer sur une nouvelle voie. Par rapport à cette carte jalousie, j'aimerais pouvoir vous donner plus de détails par rapport à pourquoi cette déception, pourquoi cette dispute, pourquoi cette rupture ou pourquoi, voilà, il vient d'où le bémol, là. Donc, là, il peut y avoir une énergie masculine qui a peut-être menti, trompé ou quelque chose comme ça ou déçu. La carte de la jalousie, ça reprend l'énergie du 3DP qui était exactement au même endroit d'ailleurs que le tarot. C'est pour ça que je vous dis, des fois, ça paraît complètement différent avec les oracles, mais en fait, ça parle de la même chose que le tarot, c'est simplement que c'est un autre angle en fait par rapport à la situation. Donc, là, voilà, la carte de la jalousie, ça reprend cette énergie du 3DP qui peut parler de mots blessants, de disputes, de déceptions, voilà, de souffrances émotionnelles qui proviendraient de paroles mal placées. Donc, voilà, là, c'est tout simplement dû à une grosse dispute. Ce n'est pas forcément tout de suite la tromperie, adultère, trahison, voilà, ça peut être le sentiment d'être trahi parce que quelque chose a été dit ou quelque chose a été fait et puis, ce n'est pas accepté par l'autre. Alors, par rapport à cette carte d'ouverture, aïe, 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 bon, trahison, correspondance, enfant. Bon, je ne vais pas tirer plus de cartes parce que là, vraiment, j'ai tiré énormément de cartes. Donc, là, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il peut y avoir soit des disputes au sein d'un couple qui ne se sépare pas, mais il peut y avoir des épreuves en fait au sein d'un couple concernant un projet que vous avez en commun, concernant, voilà, peut-être le fait de vouloir emménager ensemble vu qu'il y a l'air d'y avoir une distance géographique. Ça peut être aussi par rapport à un projet d'avoir un enfant. Il peut y avoir une divergence d'opinion, il peut y avoir peut-être une déception par rapport à ça, peut-être que ça ne fonctionne pas tout de suite. Peut-être que voilà, il peut y avoir d'abord quelque chose à guérir avant ou peut-être que vous aviez un projet en commun et puis qu'en fait il y en a un des deux qui trompe l'autre. Alors du coup, évidemment, ça remet tout en question. Donc voilà, il peut y avoir comme ça une déception qui peut éventuellement être dépassée étant donné les cartes du fin de tirage. Donc là, vous avez quand même des cartes qui vous montreraient que la renaissance est possible, que ce projet que vous avez est possible en fait, qu'il va y avoir là l'opportunité de mettre sur pied ce projet, de vous lancer sur une nouvelle voie, de vivre en renouveau. Mais ça va vous demander des efforts, du courage, ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de l'honnêteté aussi. Voilà, il y a des... Effectivement, il y a... Ça reprend complètement le message de cette carte, c'est qu'effectivement, là, il y aura une épreuve pour certains au sein d'une relation. Ça ne va pas être tout fluide, là, pour ceux à qui ça parle, évidemment. Et il peut y avoir, là, des mensonges, avec ces deux cartes-là. Donc, voilà, privilégier, évidemment, l'honnêteté, c'est toujours mieux. Et puis, éviter les non-dits parce que des fois, ça crée, en fait, des quiproquos, des malentendus pour rien, des disputes pour rien. Donc, voilà, privilégiez quand même la communication. Et puis, si ce tirage vous parle, j'espère que ça s'arrangera. Donc, voilà, voilà pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura aidé si jamais ce tirage vous parle. Et puis, je vous souhaite quand même un très beau mois de juillet 2024. et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada